Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Teams. Aujourd'hui, nous allons voir comment, en tant qu'utilisateur Teams, je peux mettre en forme un message dans une équipe. Donc ici, je suis dans Teams et vous voyez que par rapport au volet de gauche, je suis bien dans équipe, je ne suis pas dans activité ou conversation. C'est marqué ici en haut, équipe. Et en dessous, je vois ici mes différentes équipes avec les canaux. Et je suis dans l'équipe YouTube Teams Général. Je souhaite créer une nouvelle conversation. Eh bien, il suffit simplement de cliquer sur Nouvelle conversation. Et en dessous apparaît une barre avec de multiples icônes qu'on va voir une par une dans différentes vidéos-formations. Et on va commencer par la première, qui est tout simplement le A avec un petit stylo. Donc, je clique dessus. Vous voyez qu'ici, c'est marqué Nouvelle conversation. Effectivement, j'ai cliqué sur Nouvelle conversation, c'est normal. Mais si je me mets là, vous voyez que c'est marqué, en passant votre souris, il vous dit à quoi ça correspond. Sélectionnez un type de publication. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner une nouvelle conversation, comme je suis. Mais je peux aussi sélectionner une annonce. Alors, bien sûr, ça ne change pas le contenu. C'est juste la mise en forme. Et donc, je pourrais mettre ici une annonce avec un titre, ajouter un sous-titre et taper mon annonce, le texte, et mettre un arrobase pour mentionner une personne. Si la couleur ne vous plaît pas, ici, à droite, vous voyez qu'il y a un petit carré. Eh bien, je vais pouvoir changer et mettre, par exemple, un orange sorbet ou, si je souhaite, mettre un orange vif. Je peux aussi mettre, en cliquant sur le petit pictogramme ici, une image. Alors, attention, vous voyez la taille de l'image. Elle est, pour avoir un résultat optimal, il faut qu'elle soit au moins de 918 x 120 pixels. Ou sinon, ça ne sera qu'un détail de l'image, ce qui est aussi possible. Si je ne souhaite pas faire, comme ici, une annonce, eh bien, il suffit simplement de recliquer et de sélectionner une nouvelle conversation. Au milieu, ici, c'est marqué « Tout le monde peut répondre ». Donc, ça, ce sont des options de réponse. Alors, la configuration n'est pas du domaine de l'utilisateur, mais du propriétaire. Donc, on ne va pas traiter ici la configuration pour avoir des modérateurs. Mais j'ai la possibilité, en cliquant, de choisir seulement « Moi et les modérateurs peuvent répondre ». Voilà. Donc, en tant qu'utilisateur, j'ai ce choix. La configuration, ça vient du domaine du propriétaire. Je peux aussi, si je souhaite, publier dans plusieurs canaux. Alors, évidemment, vous pouvez toujours faire un copier-coller, « Ctrl-C », « Ctrl-V », cela ne vous empêche pas. Mais je peux aussi utiliser cette fonctionnalité en cliquant sur « Publier dans plusieurs canaux ». Je vois ici que je suis, bien sûr, par rapport à la petite photo, sur l'équipe YouTube Teams, dans le canal général. Et ici, j'ai un bouton. Vous voyez, c'est marqué « Sélectionner, désélectionner les canaux dans lesquels ce billet sera publié ». Donc, il suffit simplement de cliquer dessus. Et là, j'ai la liste de mes équipes et des canaux. Et je peux, si je souhaite, sans problème, voilà, sélectionner les équipes que je souhaite. Et je fais « Mettre à jour ». Donc, sept canaux. Je fais « Mettre à jour ». Et vous voyez qu'ici, je vois mes canaux plus quatre autres canaux. Si jamais j'ai fait une erreur, bien ici, vous voyez, j'ai trois canaux. Je peux très facilement cliquer sur une petite croix pour désactiver un canal. Mais si je veux, donc, sélectionner d'autres, désélectionner, eh bien, il me suffit simplement, bien sûr, d'aller recliquer. Et ici, je vais pouvoir désélectionner et sélectionner comme j'ai envie les canaux et de faire « Mettre à jour ». Et puis, si je ne veux pas publier dans plusieurs canaux, parce que, voilà, là aussi, je me suis trompé. Alors, bien sûr que je peux utiliser la petite poubelle qui se trouve ici, vous voyez, donc, à droite. Mais si j'ai déjà tapé mon message, ça va être un peu pénible. Donc, il suffit simplement de recliquer sur « Publier dans plusieurs canaux ». Alors, des fois, on me dit, « Oui, mais ce que j'ai fait là, c'est seulement masquer l'option de sélection. » Non, si jamais je reclique sur « Publier dans plusieurs canaux », vous voyez que je n'ai qu'un seul canal et je n'ai plus les autres canaux. Voilà. Donc, le fait de cliquer une deuxième fois dessus efface les canaux. Ensuite, ici, j'ai une barre où ça va me permettre de mettre en forme le texte du message. Donc, ici, c'est « B ». « B », vous voyez, c'est pour mettre en « gras ». Vous voyez le raccourci clavier, « Ctrl » plus « B ». Alors, pourquoi « B » et pourquoi pas « G » ? Tout simplement, c'est qu'en anglais, ils ne disent pas « gras », ils disent « Bold ». Donc, « Bold », « B ». Voilà. Et donc, si je clique dessus, je vais pouvoir écrire en « gras ». Voilà. J'enlève le « gras » en recliquant dessus. Je peux mettre aussi en « Italique ». Et vous voyez que « Italique », « Ctrl-I ». Je clique dessus. Légèrement penché. Et je reclique pour l'enlever. Le « U » avec un petit trait, c'est « Souligné ». « Ctrl-U ». Alors, pourquoi « U » ? Je dirais tout simplement parce qu'en anglais, on dit « Underline ». « Underline ». Donc, « U ». Et si je clique dessus, je vais pouvoir écrire « Souligné ». Le « S » barré, c'est tout simplement pour barrer. Voilà. Voilà ici pour pouvoir mettre en forme le texte. Ensuite, ici, on a un petit stylo. Vous voyez, c'est couleur de surlignement du texte. Donc, si je sélectionne un texte, comme ici le mot « gras », et que je clique dessus, je vais pouvoir lui mettre en jaune un surligné. Comme quand on a un stabilo pour pouvoir surligner le texte. Je peux aussi... Donc ici, c'était le surlignement. Et à côté, le « A » avec le petit trait, c'est la couleur de police. Donc, si je souhaite, je peux écrire en rouge. Si vous regardez, voilà. C'est en rouge. Puis, je peux changer avec le « AA », la taille du texte. Alors, attention ici, ce n'est pas comme dans Word ou Excel ou Outlook où je peux écrire en 10, en 15, en 13, en 8. Ici, c'est simple. C'est petite, moyenne et grande. Alors, la grande police, vous voyez que ça met en grand. La moyenne, c'est le texte normal. Et en petit, c'est très petit. Voilà. On met petit. Ensuite, ensuite, j'ai les paragraphes. Alors, les paragraphes, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans Word. Donc, c'est plus du domaine de Word. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent, je peux utiliser les styles de paragraphes, les styles de titre 1, 2, 3, paragraphes à espacement fixe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas quelque chose de vital dans Teams. Vous pouvez continuer à utiliser Teams sans connaître l'utilisation des paragraphes. Et pour ceux qui connaissent dans Word, s'ils ont envie de s'amuser et de les utiliser, pourquoi pas. Par contre, ici, on a AB avec une petite gomme. Et vous voyez que c'est pour effacer toutes les mises en forme. Donc, si jamais j'ai fait, comme ici, un peu du gros n'importe quoi, je peux sélectionner mon texte. Un petit coup, clic gauche sur AB avec la gomme. Et ça remet tout, comme vous pouvez le voir, sans mise en forme, tel que c'était au départ. Les deux prochaines icônes sont assez intéressantes. Si, par exemple, ça arrive des fois, je veux faire un petit décalage. Alors, on a l'habitude d'utiliser, pour certains, la touche tabulation. Le seul problème, c'est qu'ici, quand je utilise la touche tabulation, ça ne tabule pas le texte, mais ça m'a fait changer. J'étais dans le texte et je suis passé sur le A avec le petit stylo. Voilà. Et je vais comme ça tabuler sur les fonctions, mais pas sur mon texte. Alors, après, je peux mettre, avec la barre espace, mais je peux utiliser ici les deux icônes suivantes. il y en a une, il y a une flèche vers la gauche, c'est diminuer le retrait. Il y en a une autre, c'est la flèche vers la droite, augmenter le retrait. Et donc, je vais pouvoir augmenter le retrait ou bien diminuer le retrait. Je peux mettre aussi des petites puces. Voici les différentes choses qui seront abordées lors de la réunion. et je mets une petite puce et je mets une petite puce. Ou bien, bien sûr, en recliquant dessus, j'enlève la petite puce. Je peux faire, au lieu d'une petite puce, les points qui seront abordés. Le point 1, le point 2, le point 3. Donc, c'est à côté, ici, vous voyez, 1, 2, 3. Il suffit simplement de cliquer, vous voyez, qu'il me met un 1. Je reclique dessus, ça enlève. Autre fonctionnalité possible. Je peux très bien dire, voilà, j'ai attendu telle chose ou on m'a dit telle chose. Donc, généralement, on met deux points et j'ouvre les guillemets. Eh bien, ici, vous voyez qu'il y a des guillemets et donc, c'est pour faire une citation. Alors, ce n'est aussi, bien sûr, qu'une mise en forme mais voilà. Ça met un petit trait gris et ça met la barre du texte en couleur. Si là aussi, je ne souhaite pas utiliser la citation, il me suffit simplement de recliquer dessus. Des fois, j'ai envie de mettre un lien hypertexte un peu long. Donc, si je fais un copier-coller, ça va mettre un lien très très long. Eh bien, j'ai la possibilité ici avec la petite chaîne insérer un lien et vous voyez que je peux afficher le texte et je peux mettre l'adresse vers la page web ou un fichier qui serait très 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 long. Pour les personnes qui sont, je dirais, qui font de la programmation, eh bien ici, il y a le symbole donc, qui va me permettre d'insérer un extrait de code. Donc, il suffit simplement de cliquer dessus. J'ai une page qui s'ouvre et là, je vais pouvoir sélectionner le langage. Vous voyez qu'il y a une multitude de langages. Je peux sélectionner mon langage et mettre ici mon extrait de code. autre chose aussi possible, je peux mettre un trait horizontal tout simplement pour séparer un message. Donc, en cliquant dessus, voilà, vous voyez, ça met automatiquement un trait horizontal pour séparer. Autre chose possible, je peux insérer un tableau. Alors, attention, quand je dis insérer un tableau, c'est tout simplement un petit tableau, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas de formule de calcul, il n'y a pas de mise en forme, ce n'est pas du Excel. C'est un tableau, tout ce qu'il y a de très simple. Par contre, à partir du moment où j'ai inséré un tableau et que je suis dans mon tableau, je vais marquer par exemple un texte ici, pour qu'on voit où je me mets mon curseur. Je vais le mettre en jaune, plutôt, voilà, stabilo jaune et je vais mettre en grand et en grand. voilà, comme ça, on voit bien où je suis. Je me mets dans cette cellule-là, je suis bien dans mon tableau et ici, il y a trois petits points. Quand vous voyez trois petits points dans tout ce qui est 365, ça veut dire qu'il y a d'autres options. Il faut cliquer dessus quand on ne connaît pas et être un peu curieux et d'aller un peu fouiller. Je clique sur les trois petits points et vous voyez que du coup, je peux avoir d'autres fonctions comme supprimer, etc. Mais ici, il y a un petit pour d'abord insérer. Je vais insérer une colonne et vous voyez que je peux insérer une colonne à gauche, à droite, mais je pourrais insérer des lignes au-dessus, en dessous. Moi, je vais insérer une colonne à gauche. Je n'ai qu'une seule colonne. Si je clique dessus, vous voyez que je suis passé à deux colonnes à gauche. Tout simplement. Trois petits points. Supprimer une colonne, une ligne, le tableau, je clique dessus et je peux supprimer la colonne. Là, toujours pareil, attention où vous êtes. Bien vérifier que vous êtes dans la bonne colonne et de ne pas faire une erreur. Je peux cliquer dessus, supprimer, et je vais supprimer la colonne. Du coup, vous voyez que le mot ici a disparu. Enfin, je vais pouvoir, avec les trois petits points, cliquer dessus et supprimer si je veux la table. J'ai supprimé mon tableau. Possibilité aussi, c'est de mettre le message comme important. Pour mettre un message important dans Outlook, on utilise la fonction important et il vous met à votre courrier, à votre courriel, à votre email, un point d'exclamation en rouge. Ici, c'est pareil, j'ai un point d'exclamation. Si je clique dessus, automatiquement, vous voyez qu'il a mis le mot important avec un point d'exclamation. Voilà. Trois petits points. Vous voyez que je peux annuler la saisie ou répéter la saisie. Et, comme j'ai mis ici une nouvelle conversation et que j'ai cliqué sur le petit A, je peux ajouter un sujet. Par exemple, présentation des fonctions mises en forme. Et, je peux envoyer mon message sans problème. Voilà. À partir du moment où j'ai mis le mot important, donc, rappelez-vous, dans de nouvelles conversations, quand je clique sur le A avec le petit stylo et que j'ai cliqué sur le important et il a mis comme important, vous voyez qu'ici, il m'a mis un petit pictogramme pour dire que ce message avec ce rond rouge et ce point d'exclamation, c'est qu'il est important. Et il l'a remis ici. Voilà pour la mise en forme dans un message dans Teams. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Teams. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501